bonsoir à tous je suis ravie de vous retrouver ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir débora valdé à véro bonsoir débora bonsoir stéphanie alors ce soir gros sujet on va parler de l'hypersensibilité et comment vivre avec l'hypersensibilité avec tout un programme alors j'ai regardé un petit peu les stats un français sur trois serait hypersensible qu'est ce que tu en penses oui je pense que c'est le c'est le gros c'est le trop truc à la mode j'utilise le mot trop volontairement parce que c'est souvent comme ça que les personnes dites hypersensibles ou au potentiel émotionnel ça dépend de quel côté on le voit ben ouais sont sont définis aujourd'hui et donc il y'a de plus en plus de personnes qui mettent un mot sur ça avec hypersensibilité et je pense qu'il y en a peut-être même un peu plus mais mais il y en a peu qui ont peut-être la connaissance de ça donc oui c'est un peu le sujet qui ressort un peu en ce moment bon débora je vais te présenter un petit peu moi ça fait quelques semaines quelques mois oui plutôt quelques gros mois que que je reçois dans ton groupe facebook impossible n'est pas vous un groupe que tu as monté quoi l'année dernière ouais ça a été ça a été très vite il a été créé en décembre 2020 fin de décembre 2020 voilà et tu as aujourd'hui combien de membres c'est à 2700 quelque chose comme ça à peu près 2300 personnes 2300 sur la communauté un peu s'il n'est pas vous sur facebook alors quelques petits mots sur toi tu es une ancienne sportive de haut niveau éducatrice spécialisée auprès d'enfants et d'adulte présentant des troubles émotionnels lourds en 2020 tu as fondé donc impossible n'est pas vous pour accompagner les femmes et les hommes multipotentiel pardon vers une vie plus sereine et en 2021 tu as créé le programme lta ouais c'est déjà pas mal oui j'ai joué au basket pendant très longtemps aujourd'hui je coche au basket et jusqu'au niveau championnat nationaux et ouais c'est ça j'ai été pas du tout voué à être dans le social et puis finalement j'ai bossé très vite très vite avec des enfants puis après les adultes et puis j'ai fait différentes choses là pendant 10 à 12 ans et et puis ça a commencé à émerger et puis aujourd'hui je suis là avec mes bagages et les valises et je suis ravie d'être là pour pouvoir parler de cet homme qui transpire un peu chez moi l'hypersensibilité donc on va essayer de donner une définition de l'hypersensibilité avant de démarrer vraiment l'émission alors l'hypersensibilité donc c'est une sensibilité supérieure à la moyenne qui peut être perçu par l'extérieur comme exagéré voire extrême et très souvent vécu par l'hypersensible avec une grande difficulté perçu comme handicapant ce tempérament peut toutefois devenir une force en tout cas c'est ce que tu prouves oui c'est ça oui c'est ça oui effectivement il ya deux manières de voir l'hypersensibilité moi j'ai j'ai choisi après l'avoir j'ai pas vu de suite comme ça mais j'ai choisi aujourd'hui de l'avoir de manière hyper positive et du coup effectivement l'hypersensibilité il ya déjà des phénomènes physio qui existent donc c'est la partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique qui est juste surdéveloppé chez les hypersensibles et qui permet en fait de capter entre 20 à 30 % de stimuli supplémentaires par rapport à quelqu'un qui ne serait pas hypersensible donc on peut le voir comme un truc défaillant on peut le voir comme un type c'est un supplément ça dépend de quel côté on est et de comment on les gère en tout cas ça vient générer des émotions et ces émotions viennent générer des réactions corporelles physiques moi je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle et du coup effectivement plus on comprend ces émotions plus on les rallie à des relances ressenties corporeaux et bien plus on va arriver dans quelque chose qui va être la connaissance de soi la maîtrise de son hypersensibilité et donc ouais c'est du trop pour certains parce qu'on réagit hyper joie hyper tristesse hyper colère hyper dégoût voilà hyper peur c'est les émotions avec lesquelles on a la palette de jeu donc du coup toi dans ton travail tu as des hypersensibles tu tu t'occupes de femmes d'hommes de d'ados d'enfants voilà quel est tout le monde tout le monde alors essentiellement aujourd'hui on va dire si on devait découper j'aime pas trop ça mais si je vais faire le camembert des personnes que je coach aujourd'hui que j'accompagne il ya on va dire quand même 75% de femmes adultes il ya un petit 15% d'enfants que ce soit des petits enfants des ados des prés ados des ados même des adolescents on est sur la tranche du coup entre 16 et 20 ans et après on a un petit pourcentage d'hommes qui eux par contre reste encore je sais pas pourquoi je saurais pas dire je saurais dire mais rentrer ça rentrer dans un débat sociétal mais aujourd'hui l'hypersensibilité masculine est très peu parlé et elle est très peu elle est difficilement assumé en tout cas c'est vu très vite comme quelque chose de négatif mais j'ai quelques-uns avec qui je travaille au quotidien sur des programmes individuels et avec qui ça fonctionne plutôt bien alors on va parler vraiment de beaucoup de choses ce soir parce que tu parlais de des émotions donc c'est vrai que toute la palette des émotions est hyper ressenti hyper vécu et hyper démontré c'est les montagnes russes tous les jours et puis on va on expérimente aussi énormément les blessures de l'âme je donc tu proposes quelques capsules tu proposes des capsules régulièrement une des dernières c'était sur le sentiment de culpabilité par exemple oui ouais alors j'essaye de faire à côté de mes programmes j'essaie aussi de véhiculer pas mal de choses positives sur l'hypersensibilité et la communauté qui me suit aujourd'hui a besoin un peu je pense de se rendre compte que c'est normal en fait c'est juste quelque chose de normal et donc les sentiments de culpabilité après les blessures de l'âme effectivement ça les blessures de l'enfance aussi autour de l'injustice à la trahison l'humiliation l'hérologie ouais c'est des choses aussi qu'on travaille on essaie de juste de donner quelques types de compréhension aux gens avant de rentrer dans nos programmes pour vraiment les accompagner à travailler sur ça mais aujourd'hui avec mon équipe on essaye un petit peu de bosser sur ça aussi c'est à dire dire il ya des choses que tu répètes sans cesse et tu penses que ton hypersensibilité exagère le truc en fait elle peut t'en sortir des fois le tout le principe d'auto sabotage les schémas vicieux défendu des cercles vicieux où je peux pas m'empêcher d'eux voilà du coup l'hypersensibilité elle est un peu à la tendance un peu à on va dire à exacerber ça à faire un truc ouais c'est pas possible le besoin de suite de sortir d'une situation qui est compliquée qui nous prend par l'émotion et la fameuse réactance émotionnelle c'est à dire on ne dit rien on dit rien on dit rien et puis ça explose ça explose et pas sur la bonne personne voilà alors l'hypersensibilité alors est ce que on est hypersensible ou est ce qu'on le devient est ce qu'on peut le devenir est ce que une une défaillance est ce qu'un traumatisme peut nous faire devenir hypersensible parce que souvent on est comme ça ouais en fait je pense que je pense que c'est comme ça en fait je pense qu'on est comme ça je pense par contre que tous tout le monde à la capacité et ça c'est prouvé c'est pas que moi qui le dit depuis depuis ma petite chaise mais c'est prouvé qu'en fait il ya on a deux types d'intelligence en nous on a l'intelligence le potentiel intellectuel l'hpi et on a aussi quand on est au potentiel intellectuel et on a aussi le potentiel émotionnel le hpe et souvent le hpe est lié à l'hpi on est multi potentiel c'est ce qui se dit et et le potentiel émotionnel par contre peut être et vous évoluer et grimper toute notre vie en fait mieux on va comprendre nos émotions plus on va pouvoir gérer notre sensibilité donc de base quand on est juste sensible on peut faire évoluer notre sensibilité mais je pense que quelqu'un de sensible ne peut pas capter les choses comme quelqu'un d'hypersensible je pense qu'on est hypersensible et que c'est un cadeau qu'on nous donne bien souvent on cherche dans notre famille en disant je sais pas que tout ça revient bon moi je sais clairement d'où ça vient mais mais parfois on se dit il n'y a pas d'hypersensible autour de moi mais si on cherche bien dans la famille il peut y avoir alors quelles sont les caractéristiques de la personne hypersensible alors on reprendrait les critères classiques bon mais c'est une forte émotivité une incapacité à définir des limites claires pour pouvoir se distancier un peu une ultra sensibilité à tout ce qui va être l'essence donc la vue le toucher le goût l'odorat l'ouïe aussi des gens qui ont besoin de mettre tout le temps les lunettes de soleil qui fasse très très soleil dehors ou que le ciel soit bas ou gris enfin voilà des sensibilités comme ça une forte empathie ça c'est quand même le truc de l'hypersensible empathie et en même temps j'ai envie de rebondir sur le fait de la sympathie c'est deux choses que je je dénote aussi beaucoup avec les hypersensibles quand ils viennent bosser avec moi c'est à dire que l'empathie c'est tu vas avoir une émotion Stéphanie je vais la comprendre je vais la lire et je vais même pouvoir t'aider à en faire quelque chose si tu en as besoin je vais t'aider la sympathie tu vas avoir une émotion je vais la lire je vais la ressentir je vais la capter et je vais la garder en moi alors qu'elle ne m'appartient pas et du coup ton problème va devenir mon problème et je vais pas m'empêcher je vais pas pouvoir m'empêcher en fait de de vouloir t'aider tout mettre en heure etc alors qu'à la base je suis pas concerné du tout par la situation et souvent les hypersensibles quand ils maîtrisent pas ça ils sont beaucoup dans la sympathie donc il y a une forte forte sympathie je dirais au départ et après le pouvoir empathique et et après je m'oublie certainement mais dans la liste il y a quand même ouais non mais sens la forte empathie et l'enfission quand même ouais ouais une forte capacité à souvent se dire alors c'est pour c'est proportionnel souvent on est hyper sensible on a peu confiance en soi et en même temps dans une forte intuition et souvent on nous dit tu as une bonne intuition toi tu devrais l'écouter mais on n'ose pas passer à l'action et c'est un peu aussi aussi ce qu'on fait c'est à dire qu'on encourage les gens à écouter leurs intuitions pour pouvoir après se jauger en fonction des situations toujours en fonction des émotions je te remercie alors on va dire un petit bonsoir à tout le monde là parce qu'on est assez nombreux là ce soir merci beaucoup à tous d'être avec nous alors m r terence stéphanie beauté doré oeil de serpent salut oeil de serpent me myself and i ophélie oui on en a pas mal donc n'hésitez pas si vous voulez poser des questions à débora si vous voulez interagir commenter vous êtes les bienvenus n'hésitez pas je vous mets le l'adresse du groupe facebook de débora donc impossible n'est pas vous donc c'est un groupe de super héros hyper sensibles en hyper pouvoir ouais c'est ça c'est le credo oui voilà parce que tu parles aussi notamment du pouvoir de décision du pouvoir d'action oui pouvoir de décision capacité d'action il ya il ya il ya il ya beaucoup beaucoup de choses c'est vrai que être hypersensible enfin les personnes que tu vois que tu crois c'est les hypersensibles à la base c'est assez difficile de vivre avec ça parce que l'hypersensibilité ne correspond pas du tout aux attentes de la société où on nous met tout le temps en compétition on doit ne jamais faillir on doit être quelqu'un d'autre en public donc on doit toujours porter un masque être soi c'est très compliqué en fait on peut être soit qu'à la maison c'est si on va au cinéma et qu'on pleure au cinéma ça se fait pas c'est mal vu il ya c'est quand même très compliqué d'être hypersensible dans notre société maintenant je sais pas si c'était comme ça au moyen-âge je sais pas mais c'est un petit peu un petit peu compliqué donc c'est vrai que là maintenant vivre en 2022 et être hypersensible comment on s'en sort en fait parce qu'il faut toujours être hyper productif il faut être des warriors des tout temps des guerriers et mais avec notre hypersensibilité on en fait quoi comment on peut la transcender cette hypersensibilité ben en fait j'ai envie de dire il faut être des warriors pour qui pourquoi pour qui c'est un peu la première question de base que je pose souvent aux personnes qui commencent à travailler avec moi en fait c'est oui je suis en difficulté sur ça sur ça à l'hypersensible il a besoin d'être perfectionniste mais ça c'est juste une question de fréquence vibratoire en fait voilà ça aussi le perfectionnisme tu en parles ouais tu en parles voilà je serais bien de développer un petit peu pourquoi c'est c'est un point commun un point d'ancrage ce perfectionnisme chez les hypersensibles alors tout simplement c'est excusé excusable par la le besoin de perfectionnement et le besoin de vibrations comme on ressent des émotions plus fortes on peut aller dans la recherche de l'hyper joie c'est à dire que quelqu'un qui est juste en joie ben lui il va dire je suis content non moi je suis hyper contente en fait je développe beaucoup d'énergie mais cette hyper joie elle est quelque part addictive parce que si c'est juste de la joie ouais alors qu'on connaît la sensation d'hyper joie donc nous on a une forte capacité à pouvoir graduer les émotions et en graduant ses émotions on comprend que le perfectionnisme veut toujours nous amener à la vibration maximale aujourd'hui on effet d'énergie entre nos muscles notre activité cérébrale etc et mettre des énergies pour le veuille ou non c'est comme ça et en fait notre vibration notre taux vibratoire lui quand on est hypersensible on le veut toujours à 100% dans les gens qui nous accompagnent qui partagent nos vies etc on cherche toujours avoir des gens qui sont dans le même échange que nous 100% donc un autre est moins investi on va dire non mais c'est pas quoi et en fait c'est pas que l'autre n'y est pas c'est juste qu'il a pas la capacité de monter plus haut donc nous qu'est ce qu'on fait on va injecter plus d'énergie dans l'autre on va perdre notre propre énergie va se communiquant et du coup ben nous enfin on se retrouve en disant ouais j'ai tout fait il récupère tout et moi j'ai rien j'ai rien récupéré et donc on rentre dans l'injustice donc on se pousse à la perfection et c'est des schémas comme ça cyclique une fois qu'on les comprend par contre ce qui est hyper intéressant c'est que ben ça va vite et des clics chez un hypersensible c'est aussi quelque chose de qui amène des vraies transformations enfin c'est vraiment nous on le voit tous les jours en fait avec des gens qui travaillent avec moi dès qu'ils comprennent on met du temps des fois à comprendre un peu parce qu'il ya du sabotage du besoin de perfection etc mais il ya ça aussi et qu'ils comprennent flac il ya un truc qui se passe et qui rebouche pas en fait c'est un shift c'est un bouton sur lequel on appuie et là il ya quelque chose vraiment qui se développe chez les personnes et ça c'est chouette comme j'ai pu le vivre moi aujourd'hui je vois des gens pour qui ça matche et c'est chouette parce que parce que oui c'est cette recherche en fait on veut toujours vibrer à 100% sauf que ça n'existe quasiment pas ça va peut-être arrivé une ou deux fois de manière très temporaire mais en fait déjà quand on vibre à 80 ou 90% c'est très bien mais on veut le sens donc on veut la perfection donc on court après un truc qu'on n'aura pas forcément et on se contente pas de ce super 90% qui nous met des frissons qui nous fait pleurer devant un dessin animé qui nous fait penser qu'on a quatre ans quand on va dans des endroits où voilà ça rappelle notre âme d'enfance alors que c'est ça c'est ça la chouette vous vous rendez compte qu'aujourd'hui quelqu'un hypersensible il il part en voiture il roule il traverse des super paysages souvent on a des gens aux côtés de nous qui sont pas hypersensibles et on comprenne pas pourquoi tu prends une photo du paysage parce qu'il est beau nous on a accès à ça l'autre n'y a pas forcément accès avec la même sensibilité donc il va penser que c'est trop mais pendant ce temps qu'est ce qu'on s'en fiche quoi je vais dire qu'est ce qu'on s'en fiche je le vois moi si tu vois tu le vois pas c'est pas grave je peux te décrire mais moi je le vois et c'est sur ça que je conseille les gens il faut qu'ils soient concentrés sur eux c'est pour toi que tu dois te donner le meilleur pour après irradier sur les autres positivement et pas l'inverse sinon tu as plus d'énergie pour toi et tu n'es pas bon alors ce que tu viens de dire c'est très intéressant moi j'ai plein de questions à te poser alors cette recherche sans cesse de la perfection c'est hyper compliqué parce que la perfection est pour moi elle est atteignable pas toujours mais c'est quand même elle existe la perfection mais tu vois quand on l'atteint pas on va avoir ce sentiment de notre confiance en soi et mise à rude épreuve donc en fait on souffre beaucoup de confiance en soi pour le coup parce qu'on se sent pas capable et oui en fait ta perfection et la mienne seront complètement diamétralement opposés déjà déjà pour être dans la perfection il faut se rallier avec d'autres personnes qui auront la même que nous et et après elle est atteignable et moi je n'aime pas parler de perfection j'aime parler d'exigence et là pour le coup je suis très exigeante l'exigence alors pareil tu vois envers toi ou envers les autres ou les deux alors les deux même si aujourd'hui je comprends que plus je vais nourrir d'exigence chez l'autre ben ça veut dire que moi il ya quelque chose que je trouve comme limite c'est à dire que travailler en équipe avec quelqu'un tu vas dire mais moi je t'attends là c'est là que t'attends mais concrètement est ce que moi j'y suis déjà à ça donc je m'interroge toujours avant de pouvoir challenger quelqu'un qui pose à mon équipe ou pas sur est ce que moi j'y suis à ça avant d'aller chercher cette même exigence chez l'autre et donc à l'exigence l'investissement etc la perfection pour moi quand des fois quand j'ai voilà c'est parfait c'est que je suis satisfaite de mon travail donc c'est c'est relié à l'exigence mais la perfection de t'inviter chez des amis tu les connais pas enfin c'est des amis de quelqu'un d'autre mais t'inviter là tu sais pas tu connais pas hypersensible 6 contrôlent pas s'il maîtrise pas un peu qui il est il va souffrir ou toute la soirée va faire le caméléon ah oui oui ah moi aussi un machin ça te dérange et puis souvent on a des gens qui sentent ça et inconsciemment se joue un petit rapport de force quand même on peut le dire c'est à dire que nous on a tendance à baisser la tête comme ça et les autres ils sont là avec des formulations ça ne te dérange pas tu ne vois aucun inconvénient et toi tu es là tu dis oui non 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 et en fait c'est ça plus ça plus ça plus ça qui fait que l'hypersensible hyper confiance en lui alors que juste dans des formulations des petites règles des outils des exercices des choses qu'on fait sur mesure on peut vraiment réinverser une vapeur et et c'est et c'est chouette c'est chouette à voir est ce qu'on peut dire que l'hypersensible a un égo sous-dimensionné moi je pense que je pense qu'il n'est pas il n'est pas bien calé il n'est pas aligné il n'est pas aligné j'ai travaillé longtemps avec et je travaille encore aujourd'hui sur mon propre développement perso avec une thérapeute holistique et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup aussi dans ce que je fais et dans ce que je transmets et je pense plutôt que je parle plutôt d'un alignement je pense qu'on n'est pas aligné le corps le coeur et la tête voilà pour moi c'est il ya trois choses qui doivent s'aligner et que quand l'égo est sous-dimensionné ça veut dire que la tête elle n'est pas au bon endroit où en tout cas n'est pas bien placé mais on a des hypersensibles qui ont des égaux surdimensionnés je peux te le confirmer ça existe très bien mais c'est bien des gens qu'on entend beaucoup 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 rigoler beaucoup crier beaucoup qui prennent beaucoup de place qui sont aussi hyper sensibles et qui n'arrivent pas aujourd'hui à trouver le bon dosage et qui vont dire bien souvent mais moi je peux pas faire avec ça alors que c'est pas du tout calé ça vibre pas vrai mais ouais donc je pense que l'égo c'est quelque chose qui par contre pour tous les hypersensibles protège nous protège il est là pour dire il nous protège et de temps en temps il vient appuyer là où ça fait mal sur nos blessures de l'âme avec ben tu vas pas être capable de ça tu vas te planter quand le tu est utilisé de toute façon cherchez pas c'est l'égo donc si l'égo il a tendance un peu trop à pointer ben c'est banco ça veut dire que là il est trop il est trop haut et où en tout cas il ne fait pas du bien si en mode il est tu devrais faire attention c'est autre chose protège toi c'est autre chose écoutez alors on a une question très intéressante pourquoi on a tendance à ne pas écouter notre instinct et notre corps quand il nous parle assez deux choses du coup là c'est alors bonsoir monsieur terence c'est rigolo ce pendant j'aime beaucoup les parents alors pourquoi non l'égo voilà du coup l'instinct et le corps ben en fait déjà il y a quelque chose que tu je dis tu mais on peut pas en vouloir c'est pas un manque de politesse mais je fais des il y a quelque chose qui est bien repéré dans l'instinct et le corporel ça veut dire que déjà peut-être pour toi ton instinct il se manifeste de manière corporelle pourquoi tu n'écoutes pas peut-être parce que tu fais passer tout avant toi alors je suis tellement c'est un peu déclencheur comme ça mais mais peut-être que c'est la tendance à ne pas écouter notre instinct et notre corps quand il nous parle c'est peut-être justement dans cette recherche de pousser ses capacités ou de ne pas vouloir se retrouver en situation d'échec mais si le corps marque un stop de toute manière il finira par t'arrêter mais l'instinct c'est encore autre chose donc je pense que l'instinct c'est la première petite voix qui dit attention je le sens pas et après si on n'écoute pas on accumule des émotions ces émotions font des ressentis corporels et le corps et puis ne pas reparler il bloque aussi donc je pense qu'il y a quelque chose à concentrer autour de toi quelque chose à travailler sur est-ce que neuf fois sur dix ça te fait du bien de ne pas écouter ton instinct oui non ou au contraire est-ce que ça fait du bien oui du coup ne change rien si ça fait pas du bien recentre toi et écoute le un peu plus commence par huit fois sur dix sept fois sur dix et puis réduit tranquillement la mesure merci débora merci alors je voudrais qu'on revienne un petit peu là sur ces blessures de l'âme parce qu'ils sont vraiment ressentis démesurément chez les hypersensibles donc la blessure du rejet de l'abandon la trahison la culpabilité par la justice et la justice élimination donc c'est ces blessures là donc toi avec ton point de vue il est possible de réussir un petit peu à les atténuer et de déjà peut-être de les accueillir de les accepter et de vivre avec et puis de faire en sorte de plus être blessé en fait il ya quelque chose sur le schéma de la pensée ça va chercher plus loin pour moi il ya deux façons où tout le monde dit soit je vois le verre à moitié plein soit je vois le verre à moitié vide tout le monde le dit ça aujourd'hui dans une blessure d'humiliation avec les différentes difficultés qu'on va ressentir il va y avoir forcément du positif dans cette blessure le fait de n'avoir par exemple rien à perdre d'avoir déjà vécu une humiliation ultime de toujours se remettre dans une situation où on va toujours jouer un truc où on va se ressentir avaissé ça permet de passer à l'action sans se dire j'ai rien à perdre moi concrètement ma blessure quand j'ai lancé ma société j'ai dit ben qu'est ce que j'ai à faire j'ai un boulot je suis éduque au pire je ferai 20 heures de plus pour voilà et vraiment je me suis lancé dans qui j'étais vraiment et j'ai fait avec qui j'étais mais du coup ça a marché parce que si j'avais eu par exemple un autre type de blessure j'aime beaucoup rigoler avec ça parce que je trouve qu'il y a quelque chose à amener plus positivement dans cette blessure là mais par exemple la peur je sais pas moi la peur du rejet c'est si je m'expose et que tout le monde va penser que non je peux pas il y a un truc qui se joue avec l'élastique bon ben tu te lances jamais c'est des difficultés les gens qui ont la blessure du rejet ont du mal à se lancer tant que c'est pas sûr que ce soit parfait donc le contrôle nous l'immédiation on a la chance on s'en fout quoi est ce que ça doit être parfait non parce que du coup je fais avec qui je suis j'ai mon exigence donc moi je préfère voir le côté positif des blessures et après c'est de la conscience c'est travailler en conscience c'est se connaître et oui je l'hypersensibilité va nous permettre de comprendre que cette émotion là qu'on ressent ce n'est pas la réalité de ce qui est vécu mais bien c'est quelque chose qui est décuplé par rapport à ce qu'on a vécu avant et qu'on revient jouer quelque chose tout à l'heure j'étais en coaching juste avant de d'arriver sur l'émission c'était quelqu'un qui a une blessure de trahison qui est très forte et en fait elle explique très bien cette personne que ben moi je je dès que je vois qu'il ya une relation un peu j'ai envie d'abord des faire évoluer sur n'importe quel axe je la sabote pour être sûr je trahi l'autre avant qu'ils ne me trahissent mais au final elle se trahit elle même parce qu'elle s'empêche d'aller mieux donc on travaille sur ça mais quand elle va avoir compris que la trahison ce n'est pas le but ultime mais qu'il y a plein d'autres choses de positifs dans un contrôle faire plaisir à l'autre organiser quelque chose on est très attentif aux détails les hypersensibles on fait attention à tout les détails sont sont précieux là tout à l'europe j'ai revisouillé deux trois trucs machin je voulais pas bon mais on le fait mais c'est positif aussi des fois de tout contrôler pour passer un bon moment on pourrait changer sur quelque chose de positif de faire plaisir à l'autre en contrôlant les choses mais je préfère parler de maîtrise on maîtrise ça indique que moi j'ai la maîtrise de ce que je fais et toi c'est fait une petite coupure pardon excusez moi j'ai dit que c'était ma collègue oui ou la mienne je je crois que c'était bien mais c'est cool c'est l'impro c'est bien tu vois on parlait de perversation physique et oui et je pense que ça a été entendu et bien c'est ça ouais exactement exactement bon alors on va reprendre juste avant de il ya encore une ou deux questions qui sont très intéressantes mais juste avant de les prendre tu je suis tombé là dans ton groupe aussi là tu parlais des troubles de l'humeur oui oui voilà est ce qu'on veut développer un petit peu pour les personnes qui vivent avec des hypersensibles et qui ne comprendraient pas en fait ces mécanismes là alors déjà il ya beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont beaucoup de gens sont diagnostiqués bipolaire qui est vraiment une haute pathologie et troubles de l'humeur donc un gros truc mais qui est pato donc il nécessite un traitement médicamenteux bien souvent les gens disent je pensais que j'étais bipolaire en fait non je suis juste hypersensible donc déjà il y avait cette première démarcation à faire parce que du coup c'est pas du tout la même chose qui se joue et après oui effectivement les troubles de l'humeur pour celui qui vit avec un hypersensible qui ne l'est pas des fois c'est difficilement compréhensible par exemple sur mon programme lta c'est un programme qui est 100% féminin on a beaucoup de mes coachés qui disent je cours la première question qui est c'est comment je lui explique ce que je vis comment je l'explique et en fait c'est très simple en fait il faut juste lui expliquer que là où la personne avec qui on vit voit juste je sais pas moi un passage piéton avec des voitures nous on va voir le passage piéton le vélo qui est passé derrière le bonhomme qui va peut-être passer classique le bonhomme il est vert quelqu'un de classiquement sensible traverse le bonhomme qui est vert mais en étant hypersensible on va se poser la question 9 fois sur 10 est ce qu'il va pas redevenir rouge de suite c'est ça et donc combien de temps on a combien de temps on a en fait et ça ça vient chercher sur ça vient chercher sur la question du contrôle parce que du coup plus on contrôle le truc mieux on le maîtrise mais en fait tu as surtout les détails il y a ça il y a ça il y a ça bon mais là j'ai tout pris en compte je passe pas à l'action trop paramètres que je ne contrôle pas et donc ça vient mettre une frustration une frustration encore 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 quelqu'un qui va avoir qui va avoir dit un mot qui était très désagréable pour quelqu'un d'autre mais on va on va prendre la réflexion on va dire ça m'a pas fait du bien on va rien dire puis encore souvent je suis quise de le verre d'eau on remplit on remplit on remplit on commence à être un peu chonchon et puis au bout d'un moment mais ça pète quoi à la phrase j'ai une capsule sur sur le groupe qui est bien fait c'est les clés de l'intelligence émotionnelle et la réactance émotionnelle c'est comme ça je l'appelle moi c'est on a une journée pourrie au boulot on rentre la personne avec qui on vit est pour rien et en fait il va avoir la personne va dire on tu vas faire quoi manger ce soir où ça vient troniser une prise de responsabilité nous on est rincé parce qu'on a pris trop d'émotions on va ça va lui tomber dessus il va récupérer toute la journée et du coup ça ça a expliqué ça expliqué et c'est à différer en fait c'est juste pour pouvoir trouver une vraie solution c'est trouvé un sas un moment dans la journée où vous pouvez dire à l'autre en fait là je suis c'est pas toi mais moi je suis pas en capacité j'ai besoin juste de cinq minutes où je vais pouvoir vider un peu mon sac émotionnel et là on sait ok de pleurer de crier de gueuler dans des coussins de casser des petits trucs ou de griffonner ou de colorier pour se recentrer ou en tout cas faire des choses qui vont permettre de vider les émotions pour revenir après et dire à l'autre ça va ça a été ta journée et lui dire tranquillement ben moi la mienne ça a été complètement pourrie et là du coup il y a quelque chose qui va se stabiliser on fonctionne beaucoup sur le format des mini habitudes le cerveau on dit qu'un cerveau classique il a 21 jours pour en créer une nouvelle mini habitude bonne ou négative ça c'est chacun qui fait ce qu'il veut mais en tout cas un hypersensible moi je garantis et j'ai des gens qui peuvent vous témoigner le truc c'est que entre 12 et 13 jours quelqu'un d'hypersensible peut en créer une nouvelle habitude positive et changer son schéma de la pensée en pratiquant en ayant un soutien en ayant un coach qui vient un peu de se couvrir parce qu'on procrastine aussi beaucoup la procrastination c'est l'année sans l'avoir fait et on se dit oh j'ai encore procrastiné on se met un coup de fouet en mode ben j'ai pas et je baisse mon estime de moi et donc les montagnes russes c'est aussi tout ça en fait c'est les humeurs c'est les ciels c'est celle de l'autre qu'on reçoit et qu'on n'arrive pas à différencier mais c'est tout à fait normal et en fait quand ça descend le meilleur conseil que je peux leur donner que je peux vous donner c'est accepte de descendre quoi tu vas dire non ça va aller non cette fois ci je pleure pas je pleure pas tu vas pleurer tu vas pleurer je ne m'énerverai pas tu vas péter un plan c'est évident et ça c'est des choses qu'il faut accepter et sur ça on est sur une autre dimension qui est en corrélation avec la perfection c'est le lâcher prise pour les hypersensibles c'est pas un joli mot mais c'est le graal c'est exactement ça donc on va deux points alors par rapport aux troubles de l'humeur donc cette sève qui nous dit le griffonien marche très bien pour les troubles de l'humeur enfin pour moi en tout cas oui c'est pour toi en tout cas merci c'est une bonne c'est une bonne astuce je le prends moi ça va en fait j'ai accepté ce qui marche bien pour me trouble de l'humeur c'est d'accepter de les verbaliser les humeurs et mes émotions sans me dire que c'est la faute de qui que ce soit voilà et ça passe plus vite mais il y a peut-être des astuces un peu sensibilité aussi oui c'est vrai que ça marche très bien pour lui le griffonia j'ai essayé ça m'a donné des nuits blanches alors vous avez un versant sur deux parce que c'est ce qu'il faut aussi se dire c'est que souvent on met le terme générique hypersensible mais ton hypersensibilité la mienne c'est pas du tout la même chose on a des critères des troncs communs mais c'est ce qui me plaît dans mon métier aujourd'hui c'est que chaque personne hypersensible que j'accompagne je vois pas la même chose c'est à dire qu'on a tous des manières de fonctionner différentes on a un tronc commun là un peu et puis après chacun a sa propre sa propre philosophie hypersensible on revient sur la procrastination alors je repose une autre question la procrastination fonctionne comment chez un hypersensible alors c'est val ok ok val alors c'est quelqu'un qui travaille avec moi du coup qui est sur un de mes programmes coucou je contente cela alors la procrastination fonctionne comment chez un hypersensible c'est les stimuli de notre cerveau de la partie limbique vont amener en fait quand on ressent une émotion bien souvent on est fatigué juste après et si on prend pas un temps de travail de récup sur soi en fait sous l'aspiration cohérence cardiaque ce que vous voulez on accumule une deuxième émotion puis une troisième puis une quatrième et notre corps en fait il lâche il est épuisé et arrive la fin de la journée on a l'impression qu'on n'a rien fait et on est épuisé et donc tous les petits trucs qu'on voulait faire on les a remis au demain donc oui l'hypersensibilité en fait moins tu vas la gérer plus tu vas être amené à procrastiner après sur des tâches alors il y en a c'est les papiers administratifs d'autres c'est ça peut être des que les courses à faire moi par exemple je suis une forte hyper forte pour procrastiner pour faire mes courses j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui fait les courses mais en vrai c'est oui c'est une chance que tu as oui c'est vrai mais mais en vrai c'est ça en fait c'est que moi si je dois faire un passe tant pis je fais un passe sur les courses mais mais quand je suis fatigué et puis aller faire ses courses c'est pas que enfin c'est pas que prendre sa voiture c'est ça aussi qu'il faut comprendre pour quelqu'un d'hypersensibles c'est pas que prendre sa voiture monter dans la voiture et arriver au supermarché avec joie comme blanche neige dans la forêt non c'est c'est les gens la caissière qui en fin de journée elle aussi à la marre c'est bouffer les émotions des autres et c'est se dire non mais moi j'y vais pas je veux pas voir tous ces gens tant pis je mange des pâtes mais il y a un truc qui se joue effectivement cette fatigue là va amener la procrastination on est fatigué et on peut pas on remet au lendemain voir au surlendemain ou voir on ne fait jamais ou voir jamais donc merci Val pour votre question on va faire deux questions qui se sont qui se croisent c'est rigolo alors on a on nous demande qu'est ce qu'est le griffonia donc c'est une plante et on voilà et puis on nous demande aussi c'est quoi lta tu peux parler de ton programme oui lta c'est donc je l'ai appelé lta pour love think hating aimer penser et agir et c'est c'est le programme que j'ai créé un programme d'accompagnement qui qui a pour but d'accompagner les personnes hypersensibles à développer leur hypersensibilité pour vraiment en faire une force donc on travaille sur une séquence de quatre mois avec des coachings collectifs des coachings individuels avec moi des coachings individuels aussi avec d'autres membres de mon équipe mais voilà et en fait l'idée c'est de prendre quelque chose de global sur la sphère perso sur la sphère pro sur la sphère familiale et on va vraiment comprendre chaque petit morceau de l'hypersensibilité de l'autre donc on est vraiment sur des petits groupes voilà c'est des places qui sont limitées et au fur et à mesure les gens intègrent quand on libère de nouvelles places mais on est en fait le but c'est de faire de ton hypersensibilité quelque chose qui n'est plus inconnu pour toi voilà on fait en sorte que tu apprivois ça que tu commences à l'accepter et si tu as déjà fait ça au départ c'est super mais on vient travailler ce qui fait la principale difficulté donc il y en a c'est pour la procrastination il y en a c'est des personnes qui sont des moments de leur vie où il ya des prises de décisions à prendre on est un peu perdu bouleversé dans les émotions des situations de séparation de divorce des situations voilà où les gens ont besoin qu'au moment donné d'être accueillis dans leur entièreté de qui ils sont avec grande bienveillance et les accompagner à les remettre en mouvement et les faire passer les faire passer à une belle vision de leur hypersensibilité pour en faire une force et aujourd'hui on a des super taux quand on est à 95% de réussite et c'est génial quoi donc voilà c'est un programme que j'ai créé de toutes places bravo à toi parce que la rachel qui dit lta c'est la clé du bien-être voilà puis on a de la francophonie et puis voilà rachel c'est une coach et qui est membre du programme actuellement et qui est de suisse j'embrasse il ya bien aussi c'est cool oui il ya du monde il ya beaucoup beaucoup de monde donc quelqu'un d'autre qui dit que lta aide au lâcher prise je pense qu'on va on va en parler il ya beaucoup de commentaires ce soir oui de lâcher prise oui est ce que tu as des secrets pour lâcher prise quand on est hyper sensible et qu'on veut tout maîtriser et qu'on ressent tout fois dix mille c'était la thématique il ya deux semaines d'un coaching collectif qu'on a fait le lundi là alors les conseils web et alors souvent on me dit c'est facile quand on parle dans la pratique c'est un truc déjà il faut faire le deuil de se dire je suis libéré de ça c'est un truc qui va revenir toujours retoqué à votre porte en tant qu'hypersensible mais il faut apprendre à prioriser en fait et c'est ce qu'on fait jamais nous aussi les hypersensibles donc comme tu priorises pas tout est important donc il faut tout faire donc tu ne peux pas tout faire ta journée et ton énergie ben c'est comme une batterie d'un téléphone à la fin de la journée dans la plus ça va pas repousser par magie même si tu fais un peu de cohérence etc tu vas juste éviter de te mettre en batterie faible et que le téléphone s'éteigne trop tôt mais dans la métaphore c'est clairement ça en fait prioriser le matin on a une haute énergie et puis après au fur et à mesure ça descend s'accorder des pauses et après lâcher prise c'est moi j'ai la question combo est ce que c'est grave si tu est ce que ce qui se passe actuellement c'est grave est ce que c'est très très grave et oui ou non et la deuxième chose c'est ce que l'état dans lequel tu te trouves est un état passager et si on pense que la réponse est non c'est qu'on est clairement en crise émotionnelle hypersensible si par contre on se dit que c'est un état passager on comprend bien qu'on est sur l'émotion et prendre une décision sur le coût de l'émotion est jamais non c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée du tout donc lâcher prise ça se travaille et après il faut voir pour voir la différence entre avoir des exigences et ne plus avoir d'attente et c'est de ne plus quasiment plus avoir d'attente chez l'autre parce que c'est comme ça que les relations sont les plus belles moi j'ai des attentes vis-à-vis de moi j'ai des attentes dans mon boulot dans ce que je fournis dans voilà j'ai des exigences un peu avec les personnes avec qui je travaille qui travaillent avec moi pour moi mais mais j'ai pas d'attente j'attends pas de quelqu'un qui m'amène tout ce dont j'ai besoin et ça ça aide à lâcher prise je peux le faire moi physiquement oui je le fais je peux pas je suis dans le rouge je le fais pas je te remercie une autre question aussi intéressante comment fait on la différence entre notre intuition et un désir j'en connais cette question elle n'a pas été encore traité au prochain coaching ma chaîne l'intuition ton ressenti corporel il va d'abord se passer là ton désir en fonction du type de désir que c'est ça se passera partout sauf là en premier là il faut connaître son corps il faut connaître son corps le le désir c'est quelque chose qui va faire en sorte que l'autre en fait il va venir combler un désir j'ai un désir 2 est ce que je peux le remplir moi ce que je suis autosuffisante ou non et oui non oui ah non c'est lui en fait qui va remplir ce désir là que j'ai donc là il y a une chance sur deux que tu te que tu te tu fonces dans ton envie la projection et adjenne que pourra il faudra lâcher prise je suis la transition merci de bora et qu'est ce que j'ai préparé tu vois mais bon c'est chouette ça te prépare pour le prochain coaching c'est ça alors ça qui nous dit quoi je ne contrôle pas je ne maîtrise pas il n'y a qu'une solution aucune façon de faire je fais confiance aux autres et dans la vie je lâche prise très bien bravo très bien je te félicite c'est au niveau de consulter ça c'est le griffon ya je pense oui c'est monsieur griffon ya oui mais écoute bravo alors je voudrais enchaîner justement sur l'hypersensibilité et des hauts potentiels sont au potentiel intellectuel également c'est souvent ça alors je sais pas quoi dire souvent on a des on a des gens qui le savent pas et moi je dis tu te rends bien compte quand même qu'on arrive à avoir une discussion avec des termes quand même sont pas des termes classiquement utilisés et ça capte ça rebondit etc l'hypersensible il va pas penser qu'il est haut potentiel parce qu'il a pas confiance en lui et quelqu'un qui revendique qu'il est haut potentiel intellectuel c'est même pas sûr qu'il le soit là c'est pour le coup un niveau surdimensionné c'est plus la question de la confiance en soi qui va définir si oui ou non on utilise notre multipotentialité mais il est très très rare que quelqu'un soit juste hypersensible ce qu'on appelle maintenant dans le langage courant il ya des gens qui appellent ça les zèbres le langage voilà ils prennent l'image de cet animal mais du coup quelqu'un dit de zèbres c'est quelqu'un qui a haut potentiel intellectuel et donc cette haute potentiel intellectuelle elle va s'exprimer par une rapidité d'ennui dans les actions on maîtrise vite on comprend vite ça va vite et au bout d'un moment ça ennuie en fait ça vibre plus on n'a plus d'émotion positive par rapport à une tâche qu'on répète du coup on peut tomber facilement dans les situations de berlin professionnel d'ailleurs parce que on a beaucoup de gens qui sont hpi et qui en fait maîtrisent vite ce qu'ils font sans nuit ont pas forcément possibilité d'évolution dans notre société et donc se retrouvent à être dans des tâches qui vont leur envoyer des émotions négatives ou en tout cas de l'ennui on est toujours dans la recherche de cette hyper vibration et en fait cette hyper vibration vient nous jouer des tours parce qu'on ne la ressent pas donc on s'ennuie et on tombe et on voit que le côté négatif pour peu qu'il y ait la pression de l'objectif de l'objectif de des conditions de résultats des choses comme ça on n'est pas loin du burn out et souvent les personnes hypersensibles tombent là dedans et ce sont des personnes hpi aussi qui s'ennuient très vite alors il faut la faire vivre c'est ça il faut nourrir il faut se nourrir donc tu parles essentiellement d'hpi mais hpi en fait hpi sont sont liés est ce que parce qu'on est dans l'idée qu'il ya d'un côté les hpi de notre côté il ya les hpi on en parlait toutes les deux la dernière fois et en fait tu me disais que en fait et les hp étaient souvent les deux à la fois oui multipotentiel qu'on appelle les personnes multipotentiel et personnes atypiques oui bien souvent c'est ça et c'est des gens qui s'en rendent compte sur le temps alors c'est ça parce que les femmes c'est surtout entre 30 et 35 ans il ya une espèce de truc qui se passe là beaucoup de femmes voilà vont se poser des questions sur leur vie de famille s'ils ont construit une leur vie professionnelle où elles en sont leurs ambitions leurs aspérités est ce qu'elles ont besoin voilà il ya un truc qui ont fait émotionnellement bien bouger ça et il ya des des clics en fait ah mais c'est pour ça ah mais c'est pour ça ah mais c'est pour ça donc au bout de ah mais c'est pour un bout de trois ah mais c'est pour ça c'est qu'il ya un truc multipotentiel que vous avez caché pendant très longtemps mais dans mais après il ya aussi l'homme c'est un peu plus tard lui lui il vient de chercher ça entre 40 et 50 ans où là en fait il a envie de se revendiquer dans ses potentialités intellectuelles il a envie de créer d'avoir une carrière ou en tout cas il veut qu'elle soit bien développer à ce moment là il ya quelque chose qui a qui qui induit la capacité en fait c'est la cro en fait le déclic de l'hpi qui aussi hpe elle vient dans le moment où on commence à avoir envie de croire en ces capacités et souvent chez les femmes on se rend compte aussi que effectivement à le découvre sur le tard grâce à leurs enfants parce que souvent les enfants maintenant se font diagnostiquer ça n'était pas notre époque mais maintenant ils se font diagnostiquer dès l'école ou le collège et c'est l'hypersensibilité mais moi je travaille avec des enfants et puis des moments aussi alors l'enfant hypersensible c'est aujourd'hui les écoles commencent à mettre des choses en place mais c'est compliqué quand même l'environnement d'un enfant et quand on repense tous hypersensible à notre enfance on se rend bien compte qu'il ya des trucs pas cool qui nous sont arrivés où on se sentait en décalage on se sentait voilà pas compris pas vu l'injustice était immense et d'ailleurs c'est souvent une injustice d'enfants qu'on ressent et qu'on continue à ressentir en étant adulte et et oui et donc du coup on a des mamans qui se disent j'ai je pense que sur les 100% de mamans qui ont travaillé avec moi ou qui travaillent aujourd'hui avec moi je peux vous dire qu'un bon 90% quand elles se lancent dans le programme ou dans le coaching elles le font pour leurs enfants ah oui ouais parce qu'en fait elles se disent bon alors en fait je comprends que mon gamin il est comme moi et qu'il va falloir que je l'aide et que moi j'ai besoin de comprendre comment je fonctionne pour lui faire comprendre que c'est ok c'est normal et après finissent par se révéler il ya une espèce de sortie de fusion qui se fait aussi dans parce que les enfants hypersensibles avec leurs parents hypersensibles c'est de la connexion wifi quoi le gamin il va sentir l'émotion qui est ressenti par la mère sauf qu'il n'a pas la capacité de ni verbaliser ni analyser ni intérioriser si c'est à lui ou non donc il va être dans un même état et il va attirer l'attention pour qu'on le libère de cette émotion là en fait et la mère si elle n'a pas compris comment elle fonctionnait c'est difficile pour elle de l'expliquer à son fils ou sa fille ce qui se passe donc oui c'est un petit cadeau héréditaire moi j'en suis persuadé et nos amis canadiens aussi qui ont quelques avances quelques années d'avance sur l'hypersensibilité le disent que c'est un facteur qui a été transmis c'est un joli cadeau comme dans nos enfants un commentaire de stéphanie cani je confirme que c'est par rapport à mes enfants que j'ai débuté lta c'est sûr voilà et oui et c'est qui propose une bonne idée à l'école il faut retirer une heure de maths et la remplacer par une heure de coaching j'ai essayé d'aller dans les écoles un petit peu pour pour travailler ça en tout cas sur l'intelligence émotionnelle et aujourd'hui en france c'est très compliqué d'obtenir un passe droit même avec deux diplômes d'état d'éducation spécialisée c'est compliqué d'avoir un passe droit pour pour aller dire aux enfants c'est normal quoi un petit garçon j'ai vu une question qui est passée là pourquoi l'hypersensibilité plus tabou chez les hommes j'allais venir juste après c'est un lien qui est évident c'est à dire que aujourd'hui neuf fois sur dix on va avoir un enfant hypersensible qui va pleurer bon on n'est tous pas dû penser quand c'est la comédia de l'arté qui joue ou quand c'est vraiment le chagrin vraiment primaire l'angoisse primaire de l'enfant quoi et donc là on a moi je sais que voilà est ce que tu sais pourquoi tu pleures pourquoi tu pleures on va demander à l'enfant pourquoi il pleure et il a le droit de pas savoir il a ressenti une émotion il la libère et souvent en fait les petits garçons on leur demande de pas pleurer leur pas tu es un garçon quand même tu pleures bébé tu n'as pas à pleurer et c'est souvent dans ces choses là qu'on ancre des choses dans la pensée des enfants et on a des hommes du coup qui ont des difficultés après à libérer leurs émotions et même aujourd'hui à la société c'est pas ça doit pas être facile pour les hommes hypersensibles de se dire je pleure voilà parce que du coup pourquoi il pleure lui qu'est ce qui c'est quoi il n'y a rien de grave quoi et c'est souvent ces remarques là qui font qu'on n'ose pas s'assumer comme on est alors que tu veux pleurer tu ressens la tristesse ou tu as une empathie forte tu pleures ça va pas durer toute la vie tu vas pleurer toute la vie vas-y continue alors justement on a michael qui nous dit montrer ses émotions rire pleurer c'est ce que j'ose montrer à mes enfants et leur dire qu'on a le droit merci un michael avec qui on a travaillé ensemble longtemps un des hommes avec qui impossible n'est pas vous à bosser et je suis contente parce que c'est un fidèle coaché donc voilà tout est dit bon je pense qu'on a fait déjà un bon tour là ça va faire quasiment une heure qu'on est ensemble si vous avez d'autres questions n'hésitez pas moi je voulais juste revenir à une définition en gros hyper simple de l'hypersensible quand t'es hyper sensible au début avant de travailler sur ton hypersensibilité quand tu trouves que ton hypersensibilité est un handicap en fait c'est on est dans la démarche excusez moi de vivre ouais d'exister et d'exister voilà on est on est là dedans donc donc après toi avec ta démarche à toi le programme et coaching que tu proposes justement on en fait une force donc ça veut dire que quelqu'un qui va être hyper émotif par exemple quelqu'un qui va prendre pour lui une remarque qui va le blesser ça va le contrarier pendant des jours et des jours et des jours parce qu'il s'est senti humilié il s'est senti trahi tout ce qu'on veut donc toi comment tu comment t'arrives vraiment à inhiber ça quoi à revenir à un niveau raisonnable de sensibilité par rapport à ce que l'autre a voulu dire parce que c'est quasiment tous les jours qu'il y a des mots qui sont pas pensés qui sont dits qui blessent donc il y a toujours référence aux accords toltec ne prend rien pour toi personnellement ne fais pas de supposition et tout ça mais justement enfin toi vraiment quelles sont quelles sont les clés comment on arrive vraiment à gérer ça est ce que donc il ya des des degrés d'hypersensibilité mais pour un hypersensible à 1000% est ce que c'est possible pour lui un jour de de mieux accepter les injustices qui va vivre au quotidien il ya trois choses il faut se libérer du besoin d'approbation parce qu'on souvent on est bien bloqué dans le besoin d'approbation c'est souvent l'autre ou notre entourage qui n'est pas hypersensible à qui on va demander t'en penses quoi mais il peut pas ressentir comment on est nous donc du coup bon je pense que là oui non machin et du coup ben c'est pas la bonne option si vous voulez demander l'approbation de quelqu'un demandez un autre hypersensible et puis vous aurez quatre heures à deux pour pour ruminer et trouver toutes les options possibles mais voilà donc se libérer du besoin d'approbation la deuxième chose c'est poser des limites claires pour soi pour se protéger en fait quand on est dans un endroit où régulièrement on revient on est régulièrement percuté moi j'appelle j'appelle ça se créer un cercle d'or en fait autour de soi ça fait partie aussi des règles un petit peu lta qu'on travaille mais avoir un cercle d'or autour de soi c'est des gens sur qui tu peux compter de manière inconditionnelle et ça c'est important parce que ça fait un repli bien souvent quand on est envahi par une émotion on a besoin soit de la diluer dans quelque chose soit de la donner à quelqu'un ou en tout cas de faire en sorte que l'autre nous l'enlève parce qu'on n'est pas capable de la gérer parce que ça a été le oh tu as encore fait ça autre et il ya eu un souci sur ça ou il ya eu et le reproche on le vit super mal on se pose et ensuite on se remet de suite en question et et en fait ruminer se remettre en question ça amène juste de la perte d'énergie alors que si tes règles pour toi même quand tu te les pose sur mesure les tiennes elles sont claires la personne qui revient toujours toquer tes règles c'est qu'elle n'est pas bénéfique pour toi en tout cas c'est qu'elle vient pas chercher quelque chose de positif chez toi donc tu as deux options soit tu peux pas t'en débarrasser parce que l'année là et c'est ton chef de travail ou j'en sais rien et à ce moment là il va falloir que tu acceptes de lui donner quasiment pas de crédit et d'aller être en ligne avec toi soit tu décroches cette 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 relation qui est entre guillemets toxique ça veut dire couper le lien avec tout le monde ça veut dire juste prendre du recul et ses propos à lui ils n'entendent plus quoi moi c'est vraiment ce que je veux faire aujourd'hui je fais un métier la moitié des gens que j'ai connu dans ma vie jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas ce que je fais parce que je pense que la moitié n'est pas hypersensible donc il y a des gens qui m'ont dit en fait hyper sensible toi donc c'est dire c'est que j'ai été très bon caméléon pendant des années certainement que les gens n'ont pas assez regardé mais en tout cas aujourd'hui ben moi je préfère me focaliser sur les gens qui sont porteurs d'énergie porteurs de positifs dans ma vie et c'est ce que j'invite à tous les hypersensibles à le faire quoi et si jamais il n'y en a pas ben connectez vous avec des gens en fait confiance à votre intuition ça va vous donner de l'énergie parce que la question c'est ça c'est l'énergie les gens ils viennent me chercher parce qu'ils ont envie d'avoir de l'énergie ils ont envie de comprendre comment ça marche comment il fonctionne et comment on peut les booster là dedans et la plus tu donnes de crédit à quelqu'un qui va te saboter et qui va avoir des réflexions moins tu vas y arriver mais ça c'est ça peut pas se faire comme ça ça se travaille pas ses exercices par des décliques ça se travaille aussi par mais de la patience par de la frustration par du pardon parce que bien souvent on on pardonne toujours les autres et nous on a une telle exigence envers nous mêmes qu'on se pardonne pas voilà et du coup ben on nourrit ça et on donne la possibilité aux autres de venir rajouter des pièces moi de ben oui tu vois tu as fait ça mais je te l'avais dit et et on m'a souvent dit dans ma maison avec ma famille on m'a souvent dit les conseillers ne sont pas les payeurs et je trouve que c'est une c'est une phrase qui est assez assez fine là dedans c'est à dire qu'à un moment donné tu peux être le seul le maître de ton destin et de ce que tu vas y mettre dans la parole de l'autre et si tu es entouré de gens qui ne te font pas du bien je t'en supplie trouve toi un cercle d'or et tu as raison je te remercie merci merci à tous on va terminer cette émission sur quelques conseils quand même j'allais dire non j'ai bougé non 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 et faites vous plaisir mais quoi c'est ça les conseils c'est que ben en fait passe pas à côté quoi enfin les conseils c'est que l'impossible n'existe pas ça c'est la première chose et je serais ravie de faire mentir n'importe qui parce que l'impossible n'existe pas et et après l'hypersensibilité c'est c'est une partie de toi que tu peux pas rejeter en fait c'est comme une coloc à vie tu peux pas la mettre dans un coin parce que plus tu vas la rejeter plus elle va venir activer tes blessures c'est comme un petit enfant qui est tout bébé et qui a besoin de ton attention il faut que tu lui donnes vie il faut que tu lui donnes voilà cette énergie là pour pouvoir l'intégrer en toi donc ton hypersensibilité avant d'en faire une force commence par la regarder et dis toi que c'est ok et après il n'y a pas deux êtres humains sur terre qui peut ressentir la même chose au même moment au même endroit et être des robots des clones ça n'existe pas donc on est tous différents c'est tes propres curseurs qui doivent t'aider à prendre confiance en toi donc ton hypersensibilité c'est une vraie force moi je me tous les jours je dis aux gens quand ils ont des entretiens d'embauche on pense souvent à l'émotion qu'on va ressentir nous mais pense deux minutes à l'émotion que l'autre en face de toi de ressentir aussi parce que c'est pas simple quand tu mêles un entretien c'est à dire bon j'ai posé cette question voilà souvent on a des orientations de phrases qui sont bon mais je pense qu'on a terminé quand quelqu'un vous dit ça mais je vous mets au défi de dire ben moi en fait j'aurais bien une question supplémentaire vous allez voir comment l'autre en face est déstabilisé et donc du coup ben ça ça montre que l'autre aussi ressentent des émotions et on n'est pas obligé de toujours projoter le pire des fois ça peut bien se passer voilà donc faites vous confiance et n'hésitez pas à travailler sur vous il faut il faut travailler sur soi moi j'ai 4 ans j'étais pas du tout destiné à être là ce soir avec nous et et la preuve c'est que ben un an après après ça je suis là et je suis contente de vous dire que c'est une vraie force donc tout est possible sur ces belles paroles merci beaucoup débora vraiment merci d'avoir accepté de faire cette émission avec moi ce soir j'étais vraiment ravie de t'accueillir et chouette merci et bravo pour ce que tu fais vraiment bravo et je vous invite tous à rejoindre son groupe facebook je vous redonne l'adresse donc le groupe s'appelle impossible n'est pas vous c'est ça et le facebook de débora c'est débora point val de averro c'est ça ok merci beaucoup pour ton invitation mais avec plaisir avec plaisir merci à tous je souhaite une très très bonne soirée et voilà merci beaucoup moi je vous rejoins enfin non je vous retrouve pardon dans quelques jours pour un coeur à coeur avec gilles l'artigot et donc je vous donnerai la date demain je pense voilà bonne soirée merci à tout le monde à très vite salut ciao